Dépasser la barre des 30 points pour assurer convenablement les maintiens, objectif atteint par sa majesté Sanga Balende devant les FC Renaissance du Congo. Lors de cette réception, les Rennais ont pourtant commencé par imposer leurs arguments, avant de buter sur un bloc solide des Angers-Saint. Joël Kimwaki et ses partenaires ont dû bousculer les choses, mais les offensives des oranges de Kinshasa sont restées stériles, à la pause. Les deux équipes se quittent à force égale sur la note de 0-8 partout. En seconde période, non, but devant le bloc défensif qui a merveilleusement fonctionné du côté des Angers de Mbouzimaï. 0 but partout, c'est le score à la pause entre Renaissance du Congo et sa majesté Sanga Balende. En seconde période, Andi Magloir Futila et ses hommes présentent une autre recette à l'équipe kinoise qui se voit offrir la possession de balles. Kuchung payant la 54e minute lorsque Samuel Foura est à la conclusion d'une action des contres amorcée par José Badiba Kepongo pour l'ouverture du score. L'interception de balle, il s'est retrouvé sur la ligne de passe pour couper court et pouvoir relancer sa majesté Sanga Balende. Voilà qui est fait sur les côtés. Il y a le deuxième assistant qui estime qu'il n'y a pas orgi. Attention, c'est l'ouverture du score ! Sa majesté Sanga Balende est passé devant. Un coup de pilori pour les FC Renaissance du Congo bousculé qui encaisse un deuxième but à la 83e minute. Sur un ballon mal négocié dans la défense de René Boukassa Jaziri ne s'est fait pas prier. Attention dans l'axe ! Et il est bien parti ! Le deuxième but peut-être ! Ah oui ! Renaissance est punie ! La nonchalance en défense ! Les laxismes ! Deuxième but ! Cette victoire des héros au coup de tifé final propulse Sanga Balende en tête du classement partiel de la manche à l'air avec 33 points. Cela en attendant la réception de son poursuivant direct à l'étoupe Samba Zembe qui compte un point de moins. Une discipline tactique moins réprochable du côté de sa majesté Sanga Balende. Attention ! Les anges de Mbouzima n'ont pas encore dit les derniers mots. Il a écrasé sa frappe, un cadeau pratiquement au gardien David Poune.